Par rapport à l'autre jeu, vivre à l'autre jeu. Viens m'tit fils, puis l'idée n'est pas mal au bas de l'éveilé. Dans ces affrontements, on a activé 6 assayants, 4 blessés, 36 assayants capturés, qui sont des vendeurs. On a récupéré 14 armes de guerre. Et malheureusement, de notre côté, nous avons perdu 3 ans. DDF, RDC et de la PNC. Comme je l'ai dit très tôt le matin, nous avons suivi cette situation tout au long de la nuit. La situation aujourd'hui de la ville de Moukabou est sous contrôle. Et nos besoins déterminés au Conseil de sécurité provinciale. Les mesures ont été brisées pour traquer les assayants d'aller à l'étrangement. Les enquêtes s'y poursuivent pour identifier les auteurs matériels et intellectuels. Et cette situation en fait de dégager les responsabilités pour en répondre devant la justice. Je l'ai dit dans mon communiqué du matin, j'appelle notre population au calme. A la collaboration avec les fonds de défense et les services de sécurité, la police, l'armée et les services de sécurité, pour denoncer ces malprétères, leurs complices et leurs comandités. Et surtout, dans les calmes, le paquet à leurs occupations habituées. Moukabou n'est pas tombé, nous sommes à Moukabou ici, je vous parle. Nous avons connu une situation malheureuse, mais je tiens à rassurer notre peuple et notre population. Nous tenons à souligner que le président de la République... Remise d'un troisième lot d'engins roulants aux unités des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la Police nationale congolaise ce 1er novembre 2021. Au nom du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tisekedi, c'est le gouverneur de Provinces du Nord qui vaut le lieutenant général Constantin Makongwa qui a procédé à la remise officielle de cette dotation qui s'inscrit dans le cadre de la montée progressive en puissance des Forces armées engagées sur différents fronts, dont cette partie de la RDC sous état de siège. Le gouverneur du Nord qui vaut a par l'occasion exhorté les bénéficiaires à l'utilisation pour des raisons de service. Depuis la proclamation de l'état de siège, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos Forces armées et de la Police nationale congolaise, nous avait dit en consigne que l'état de siège sera monté en puissance au fur et à mesure du moyen de l'État, le moyen de la République. c'est-à-dire nous vous remettons cet outil de travail ce jour c'est pour vous faciliter l'itinérance et être à côté de vos éléments, aux côtés de vos unités pour renforcer la sécurité dans vos entités et assurer donc le bien-être de la population. Le gouvernement provincial du Nord-Kivu, le commandement de la police nationale congolaise, le centre de coordination des opérations, les secteurs opérationnels Sokola 1, Axe Sud et Nord, la 34e région militaire, le 33e groupement forces navales et une ambulance pour l'hôpital militaire. Des véhicules Pimpin 9 ont été remis pour améliorer l'itinérance pendant cette période cruciale au Nord-Kivu. Sous-titrage Société Radio-Canada